Le 18 mai est le jour du militant déterminé. Les personnes nées le 18 mai sont un mélange intéressant de traditionnalisme et de libéralisme. On pourrait les décrire comme des gens qui ont des tendances révolutionnaires. Ils ont tendance à changer la société plutôt qu'à l'améliorer. Beaucoup de ceux qui sont nés en ce jour protestent, luttant contre l'injustice et l'inexactitude de toutes sortes. Qu'ils soient en politique ou non, les personnes nées le 18 mai traitent le travail, les loisirs ou l'art de manière professionnelle et correcte. Ils préfèrent traiter les choses de façon classique et claire plutôt que de les aborder de façon émotionnelle et romantique. Peu importe leur imagination, les gens nés le 18 mai ont un sens pratique très développé. Ils aiment que tout soit mené à une bonne fin, sans trop de stress ou de problèmes. Leur façon ouverte d'être ouvert peut leur causer des ennuis. Ces indigènes refusent de garder le silence face à l'ignorance et à l'injustice. Les personnes nées aujourd'hui méprisent l'irrationalité et, par conséquent, adoptent une approche claire et directe des choses. Dans la famille, ce sont eux qui donnent voie à la justice. Si ces autochtones sont des parents, ils doivent faire attention de ne pas exercer de tyrannie sur leurs enfants. Ces parents prétendent toujours savoir ce qui est le mieux pour leurs enfants et les critiquer trop sèvement quand ils font quelque chose de mal. Un danger pour les personnes nées en ce jour est le fait qu'elles sont trop emportées dans certaines situations, ce qui pourrait les rendre aussi irrationnelles que celles qu'elles critiquent. Les autochtones peuvent parfois ne pas être conscients de cette tendance particulière, et quand quelqu'un attire leur attention sur elles, ils ne peuvent pas l'accepter avec facilité, ce qui rend plus difficile de changer. S'ils ne prennent pas soin de ne pas devenir fanatiques quant à leurs propres principes, ils finiront par tomber dans leur propre piège émotionnel. Les personnes nées le 18 mai sont fascinées par de nombreux aspects de la vie. Elles prouvent, essayent et apprécient tout ce que la vie a à offrir. Leur caractère donne l'impression de plénitude et donc quand on rencontre une personne née en ce jour, il ou elle se sentira comme ils ont rencontré une personne complète à presque tous les égards. Cela arrive probablement parce que ces gens se perfectionnent avant de prendre contact avec le monde. Si les autochtones sont confus et incertains dans leur jeunesse, leur but principal dans la vie sera de corriger cette lacune. Ceux qui sont nés en ce jour considèrent la vie comme une lutte, peut-être une lutte contre eux-mêmes. Le conflit peut devenir un mode de vie pour ces gens, ils attendent toujours des obstacles. Donc, pour cette raison, il peut être difficile de trouver la paix. Bien qu'ils semblent se connaître assez bien, ceux qui sont nés en ce jour ne sont parfois pas conscients de leur propre désir. Occupés par des responsabilités sociales et familiales, ils ignorent souvent leurs besoins personnels et sont donc sujets au malheur. Ils agissent comme s'ils ne remarquaient pas les premiers signes de détresse. En ce qui concerne le malheur, les familles et les amis de ces personnes peuvent voir et agir à cet égard et les encourager à exprimer leur frustration, le cas échéant. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 18, si vous êtes né le 18 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des auteurs, ainsi que des artistes nés le 18 mai, Franck Capra, le pape Jean-Paul II, Omar Khayyam, le tsar Nicolas II, Shouryoun Fat, etc. Si votre jour tombe sur le numéro 18, votre planète dirigeante est Mars. Mars fait de vous un rebelle, un combattant et un soldat. Vous serez un grand technicien, médecin, avocat ou chimiste. Vous n'aurez jamais peur d'une vie pleine de dangers, comme vous pouvez marcher sur une route hachée de sang même parmi les serpents, mais avec la force de votre intelligence, vous pouvez battre n'importe quoi. Vous êtes un combattant et vous avez un courage et une résilience extraordinaires. Vous avez une grande persévérance et vous êtes plein de courage. Vous n'avez pas peur d'une vie pleine de lutte contre la pauvreté, la cruauté, l'oppression et l'autorité. Vous avez le courage de lutter contre l'ordre et de créer le nouveau. Vous êtes bon en génie civil ou en apprentissage de la géographie. Vous aimez beaucoup votre pays, votre société et vos concitoyens. Vous n'avez jamais peur de lutter pour la justice et la liberté de votre société et de votre pays. En tant que 18 ans, vous êtes un combattant endurci. D'autres autour de vous bénéficient également de votre puissance. Votre combat n'est pas seulement pour votre cause, mais vous n'avez jamais peur de vous battre pour une cause commune. Vous êtes prêt à aller à n'importe quelle limite dans la lutte contre l'oppression. Normalement, vous ne croyez pas au combat tête froide. Lorsque vous combattez, il peut y avoir du sang partout, car vous êtes un combattant féroce qui ne s'arrête que lorsque votre ennemi est totalement anéanti. La carrière des forces armées est mieux adaptée à votre tempérament. Vous pouvez également rejoindre la police ou les forces paramilitaires. Vous aimez les armes à feu, les bombes et les mitrailleuses. Vous êtes une personne qui aime obéir aux règles et qui attend la même chose de vos subordonnés. Vous avez une intelligence vive et restez très cool en crise. Lorsque vous traitez avec vos ennemis, vous planifiez très méticuleusement après avoir pesé tous les avantages et les inconvénients. Vous êtes très doué pour faire des plans secrets contre vos ennemis. Si vous êtes un politicien, vous allez devenir intelligent. Vous êtes un très bon ambassadeur. Essayez d'éviter de trahir vos émotions et de tomber dans des querelles. Si cela arrive, vous perdrez votre précieuse énergie dans des combats inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada